Je sors d'un rendez-vous avec un multimilliardaire. C'est le genre de rendez-vous qui te retourne la tête. C'est quelqu'un d'exceptionnel, qui a une vision particulière et qui a un mindset. Mais un mindset de fou. Lorsque vous parlez avec ce genre de personne pendant 45 minutes, ce qui a été mon cas, vous apprenez énormément de choses, comme si vous aviez lu 3, 4, 5 bouquins. Au cours de notre échange, j'ai noté un certain nombre de points qui me paraissaient vitaux, clés, que j'aimerais partager avec vous. Parce qu'au fur et à mesure qu'on échangeait, quand je tombais sur une pépite, je notais. Et ça le faisait sourire. Je lui ai dit oui. Moi, je note toujours ce qui me paraît important. Quand je lis un livre, je le fais. Quand je parle avec quelqu'un d'inspirant, je le fais. Je vais partager avec vous les 7 points clés que j'ai retenus. Ce que je pourrais appeler les 7 principes du milliardaire. Il faut que vous suiviez ça et que vous preniez note à votre tour. On en parle tout de suite. Je suis Régis Ezine, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocs, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en pleine forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Surtout après l'échange que je viens d'avoir, qui est un échange véritablement inspirant. Et qui, je l'espère, va vous inspirer aussi. Parce qu'à travers justement ce que je vais partager avec vous, vous allez vivre une partie de cet échange. Alors, je disais que j'ai rencontré un multimilliardaire avec lequel j'ai eu la chance d'échanger pour m'inspirer. C'est quelqu'un qui m'a accordé du temps et j'avais envie de comprendre un petit peu comment ça fonctionne dans son cerveau. Moi, je fais beaucoup ça depuis toujours. Je lis beaucoup d'ouvrages de personnes qui ont réussi. Et quand j'ai l'opportunité dans mon entourage d'en rencontrer, j'échange avec ces personnes-là aussi. Donc, c'est très, 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 très important de le faire. Si tu es là pour la première fois, je te souhaite la bienvenue. Bienvenue dans la communauté ROC, la communauté de ceux qui rêvent, qui osent et qui créent. Ici, on parle de leadership, de mindset, de business, d'entrepreneuriat, d'éducation financière. Bref, de tout ce qui permet à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Alors, abonne-toi, active la cloche de notification pour accélérer ta croissance personnelle et professionnelle. Quels sont ces principes ? Le premier est le suivant. Ne supplie jamais une personne pour avoir une place à une table si tu peux toi-même t'acheter ou te construire ta table. Il a utilisé ces mots-là parce qu'en fait, il a beaucoup vécu, il a vécu longtemps dans les pays anglophones. Et en anglais, on dit souvent, if you cannot have a seat at a table, si tu ne peux pas avoir une chaise, une place à une table. Donc, il l'a retranscrit comme ça en français. Ça veut dire simplement ceci. N'allez pas perdre votre temps à essayer d'appartenir à un cercle ou de rentrer dans un business si on ne veut pas de vous. Surtout si vous savez que vous avez la capacité de créer votre propre business dans le même secteur, par exemple. C'est l'histoire de Jay-Z, de PDD et de plein d'autres personnes dans différents domaines. C'est exactement ça. Des gens qui ont cherché à des moments donnés, qui ont cherché longtemps, pour parler de ces deux-là par exemple, des maisons de disques ou des soutiens dans les affaires pour pouvoir développer leur business, leur label, etc. Et qui n'ont pas eu le soutien qu'il fallait, notamment Jay-Z, qui a cherché un label longtemps. Il n'en trouvait pas où il trouvait des labels qui lui proposaient des conditions qui ne l'intéressaient pas. Alors, il a fait quoi ? Il a allé créer Rockefeller, qui a été un label qui a connu beaucoup de succès. Et ça a été, on va dire, le début de son odyssée dans les affaires. Donc, lorsque vous savez que vous avez la capacité, les ressources financières ou les ressources mentales, tout le reste, ou peut-être une combinaison de ces ressources-là, qui peuvent vous permettre de mettre en place votre propre architecture, votre propre structuration, ce n'est pas la peine d'aller supplier à droite, à gauche, pour qu'on vous aide à le faire. Faites-le tout seul et avancez. Commencez à avancer. Les gens vous rejoindront. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est extrêmement important. Deuxième point, très important aussi. Il m'a dit, il ne faut jamais retourner avec une femme qui t'a trompé, qui t'a trahi, qui t'a menti. Quelqu'un qui t'a trahi, de quelque part, d'une manière que ce soit, ne retourne pas avec. Il parlait des femmes, parce que lui, il a vécu ça. Et il a été séparé, je crois qu'il est à son troisième mariage ou quelque chose comme ça, comme beaucoup de milliardaires. Et il me disait, c'est la pire erreur à faire, parce que de toute façon, tu passes le plus clair de ton temps avec ton conjoint, même si ce n'est pas physiquement. Dans ta tête, la personne avec qui tu passes le plus de temps, c'est ton conjoint. Même si tu n'es pas présent, tu es toujours en train d'aller et de venir, c'est quelqu'un dont l'énergie va beaucoup agir sur toi. La nature de votre relation va agir sur toi. Alors, si ça se passe mal, déjà c'est difficile, mais en plus, si elle t'a trahi, t'a trompé, ce n'est pas la peine de retourner avec cette personne. Parce qu'il dit, tu seras beaucoup plus occupé avec le temps. Si elle t'a déjà trahi, trompé, menti, etc. au moment où tu n'étais peut-être pas encore au sommet, qu'adviendra-t-il après ? Question. Et pour moi, ce n'est pas que les femmes. En fait, j'élargis ça. Comme on dit, on ne piétine pas deux fois les testicules d'un aveugle. Lorsque des gens vous ont mis à terre, qu'ils ont bousillé, par exemple, votre business, qu'ils ont bousillé votre famille, votre relation personnelle, qu'ils ont bousillé votre confiance en vous-même, peu importe. Quand vous arrivez à vous relever là, ne retournez jamais avec ces personnes ou vers ces personnes. Parce qu'à la bonne occasion, elles trouveront le moyen de vous écraser à nouveau. La méchanceté, c'est quelque chose de naturel chez certaines personnes, ou c'est même instinctif. Donc, vous pouvez pardonner. Je vous invite au mal à le faire. Moi, je le prône tout le temps. Pardonnez pour vous libérer. Pas pour les autres, pour vous libérer. Pour ne pas porter le poids de l'erreur de quelqu'un. Mais une fois que vous vous êtes pardonné à vous-même, faites attention. Restez courtois avec ces personnes, mais ne retournez pas là-bas pour vous faire piétiner à nouveau. Parce que cette fois-ci, ils ne vous le pront pas. Principe numéro 3. Il parle toujours de l'argent et des femmes ici. Il m'a dit, quand tu as de l'argent, tu peux avoir toutes les femmes que tu veux. Mais quand tu galères, tu attires la femme qu'il te faut. Quand tu as beaucoup d'argent, tu peux attirer à toi toutes les femmes que tu veux. Mais quand tu galères, quand tu trimes, quand tu es en train de te construire, ça ne veut pas dire quand tu es pauvre, forcément. Quand tu es en train de te construire, tu attires la femme qu'il te faut. Ça a été son cas, ça a été le cas de beaucoup de gens que je connais. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas toujours. Dans son cas, ça n'a pas fonctionné. Mais ce n'était pas pour une question d'argent. Il explique bien que ce qui n'a pas fonctionné n'a rien à voir avec l'argent. Il n'a pas eu de problème avec sa première femme, qui est l'amor de sa vie, comme il dit. Même si ils ne sont plus ensemble, il le reconnaît. Ils n'ont pas eu de problème à cause de l'argent parce qu'elle n'était pas là pour les biens. C'est ce que veut dire ce principe. Elle n'était pas là pour son statut, pour son argent, pour son réseau. Il n'était pas un trophée pour elle. Ils se sont connus dans la vraie galère. Mais ils se sont séparés pour d'autres raisons. Des choses que lui ne pouvait pas pardonner. Et c'est pour ça qu'il dit que tu ne retournes pas vers des gens qui ont fait certaines choses. Quelle que soit l'influence que ces gens ont eu sur toi. Principe numéro 4. Ne fréquente que des cercles. On parle de croissance, c'est-à-dire d'évolution, d'objectifs, de projets, d'argent. Et ça, on le retrouve dans la plupart des livres de développement personnel, dans la plupart d'histoires de grands hommes et femmes. Évidemment, les gens que tu fréquentes, tu en es la moyenne. On le dit, généralement, les cinq personnes que tu fréquentes, tu en es une moyenne. Et ce que tu fais, ce dont tu parles souvent, ça te fait, ça te façonne. Donc, si tu es tout le temps dans les histoires à deux balles, les ragots, les camérages, les calomnies, les actualités people à deux balles, etc. Comment tu veux te construire ? Non, on fréquente des gens qui ont de la vision, qui ont des projets. Et c'est comme ça que tu peux te tirer vers le haut et assainir ton environnement extérieur et intérieur au niveau de ton mental. Principe numéro 5. Certaines personnes constituent des dépenses. Ce sont un peu comme des factures. Tandis que d'autres sont des investissements. Ça veut simplement dire, encore ici, on est sur les relations humaines, qu'il faut savoir choisir les personnes qu'on fréquente. Les personnes à qui on donne accès. À qui donnes-tu accès dans ta vie ? À qui permets-tu de rentrer dans ta vie ? Et dans la vie de qui tu rentres ? Des gens qui vont te coûter de l'argent, du temps, de l'énergie ? Ça ne sert à rien. Parce que quand on parle de dépenses, ce n'est pas que d'un point de vue pécunière. Non, c'est aussi au niveau de l'énergie que ça peut vous absorber. Le temps, etc. Parce que le temps, c'est encore plus précieux, n'est-ce pas ? Donc, faites en sorte de choisir des personnes qui sont des investissements et pour qui vous allez repenser des investissements. C'est-à-dire, lorsque vous passez du temps avec ces gens-là, vous savez que ça en vaut la peine. Lorsque vous dépensez votre énergie pour ces personnes, vous savez que ça en vaut la peine, etc. Ce n'est pas être calculateur. C'est être réaliste. Être objectif. Et savoir qu'on est et qu'on vibre ce qu'on fréquente. Ce qu'on fréquente et ce qu'on fréquente. Donc, si vous préférez, ce qu'on fait et ce qu'on fréquente. Donc, faites très attention. Principe numéro 6. Il dit, un homme sans but sera distrait partout et n'importe quoi. Lorsqu'on parle souvent d'avoir un objectif, une vision, on l'entend souvent quand je donne des conférences ou même sur les réseaux sociaux, même quand je fais du coaching personnalisé, les gens disent, oui, mais je n'ai pas vraiment besoin d'avoir un objectif ou une vision. J'avance et puis voilà. Je dis, mais en fait, c'est dingue. Tu prends ta voiture, tu démarres et tu rentres dans la ville. Tu dis, tu ne sais pas où tu vas. C'est ça, ne pas avoir eu une vision. Évidemment, dans ce cas-là, tu t'arrêteras à chaque fois que tu vas voir un bar, que tu vas voir un gars qui est en train de griller de la viande. Tu vas t'arrêter pour manger, pour boire un pot, pour dire bonjour assis, pour accoster une jeune femme que tu vas passer qui te plaît. Tu es en balade. Et on n'est pas en balade dans la vie. L'essentiel, c'est d'avoir une vie utile pour les autres et pour soi. Et pour ça, il faut éviter d'être distrait partout, n'importe quoi, surtout à notre époque. Parce qu'il n'y a que la distraction, le superflu, le superficiel qui trône aujourd'hui. Donc, pour rester loin de ça, il est important d'avoir un but. Lorsque vous avez un but, vous avez plus de mal à être détourné. Les gens peuvent moins facilement vous corrompre. Les situations peuvent moins facilement vous diluer. Parce que vous savez que vous devez vous rendre à tel endroit, dans tel quartier, à telle heure. Vous n'allez pas passer 45 minutes sur la route à discuter avec quelqu'un que vous avez croisé parce que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. Vous lui direz bonjour et vous continuerez. C'est ça, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous savez, vous avez un objectif qui est smart, comme on dit. Donc, un objectif spécifique, mesurable, temporairement défini, etc. Faites en sorte d'avoir une vision globale des objectifs finaux, élevés et plusieurs objectifs échelonnés. Des mini-objectifs, comme on dit, des sous-objectifs qui vous permettent d'atteindre ces objectifs-là. Autrement, vous serez toujours distrait. Et vous ne serez donc pas à 100%. Et je vais finir avec le septième principe ou conseil qu'il donne qui, pour moi, est extraordinaire. Laissez-les croire que vous êtes incapable d'acheter une baguette de pain jusqu'au jour où ils se rendront compte que vous êtes le propriétaire de la boulangerie. C'est fort, hein ? Ça veut dire tout simplement qu'il faut vivre discrètement et humblement. Qu'il n'est pas nécessaire de faire étalage de ces richesses. Notamment dans nos environnements, qui sont assez hostiles. Qu'il est préférable de vivre tranquillement. Pas en se cachant, en allant se mettre dans un trou comme certains font. Non, vous réussissez, profitez. C'est votre argent, c'est votre réussite, etc. Mais profitez de façon mesurée. Parce que ce n'est qu'ainsi que l'on peut faire de vieux os et surtout, qu'on peut supporter les périodes difficiles. Lorsque vous aurez des revers et tout le monde en connaît, vous n'allez pas les vivre comme une fatalité. Vous saurez que c'est des choses qui arrivent. Vous vous serez habitué à un train de vie agréable, certes. Largement dessus de la moyenne, c'est sûr, si vous avez réussi. Mais qui reste modeste par rapport à ce que vous pourriez vous permettre. Et ainsi, même les périodes descendantes, donc les bas, seront aussi agréables et faciles à vivre que les hauts. La mesure, c'est quelque chose de très important. Et ce monsieur avec lequel j'ai eu la chance d'échanger, il a beaucoup de mesures. C'est justement une des qualités que j'apprécie chez lui. C'est quelqu'un qui pourrait faire toutes les folies possibles, mais qui ne le fait pas. Il ne le fait pas. Il reste très modéré, mais il vit très bien. Je vous invite à regarder du côté de Warren Buffett. On parle souvent des milliardaires, pour différentes raisons. Warren Buffett, c'est quelqu'un qui a ce côté-là. Il a cette qualité. Il vit très humblement. Et c'est inspirant. Je crois qu'il est dans la même maison depuis 30 ou 40 ans. Bref, vous voyez un petit peu. Pourtant, c'est une des plus grosses fortunes de la Terre. Voilà ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. C'est ce que j'ai pu retenir de cet échange, d'à peu près une heure que j'ai eu avec ce monsieur inspirant. J'espère que vous aurez appris des choses. Je vous invite à partager cette vidéo pour que ça puisse édifier d'autres personnes qui sont en train de se construire. en avance toujours mieux lorsqu'on s'inspire des gens qui ont déjà réussi. C'est ce que moi j'essaie de faire. Je m'inspire des autres et je partage avec la communauté. Donc, n'hésitez pas à partager également les pratiques, les conseils, les principes qui vous paraissent importants également pour aller très loin dans la vie. Il y en a plein. Là, on a parlé de sept parce que ce sont ces sept-là que moi j'ai retenus de cet échange. Donc, partagez la vidéo. Mettez en commentaire vos avis, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour que la communauté continue à grandir et qu'on puisse avoir un impact réel sur le continent. En termes de mindset aussi, pas que de business parce qu'il faut des gens qui ont un état d'esprit positif, constructif. Ça, pour mener les choses à bon port. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre esprit, de votre mindset. Rêvons aux encrayons. C'est un rock.